Merci Madame la Présidente. Monsieur Borel, connaissez-vous Madame Aras Amiri ? Elle travaillait pour le British Council au Royaume-Uni, où elle s'occupait de faire connaître l'art et la culture iranienne. En mars 2018, elle a été arrêtée à l'aéroport de Téhéran et condamnée à 10 ans de prison. Monsieur Borel, l'Union Européenne doit la soutenir. Le cas d'Aras Amiri nous montre à quel point la culture fait peur au régime autoritaire. Madame Amiri n'est malheureusement pas la seule citoyenne iranienne qui dérange son gouvernement à cause de son engagement culturel. Rappelons-nous, en 2016, Golshidfei Farhani, qui incarnait si bien Anna Karenin au Théâtre de Paris, avait dû quitter son pays pour pouvoir continuer à exercer son art. Rendez-vous compte, un chef-d'œuvre de la littérature russe porté par une actrice iranienne à Paris. La culture dépasse ainsi les frontières et meut au-delà des différences culturelles. « La culture est un vocabulaire mondial », disait Majran Satrapi. Vous qui luttez tous les jours pour la liberté culturelle, n'oubliez pas, n'oubliez jamais à quel point les régimes vous craignent. N'oubliez jamais quand la culture réside de votre pouvoir. Merci pour votre courage. Mamnouna